Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec theturf.fr Alors ce samedi 27 août, direction l'hippodrome de Vincennes, ce sera la quatrième réunion du programme, une réunion assez intéressante qui nous attend avec quelques courses qui ont réuni des chevaux de qualité. Moi je me suis intéressé à la troisième épreuve, le prix de DOL, c'est une compétition réservée à des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 39 000 euros, 11 concurrentes au départ qui vont s'élancer sur 2100 mètres sur la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart aux alentours de 14h50. Alors dans cette compétition qui est assez homogène, j'ai retenu une seule candidature, c'est celle du numéro 4 Ice Quick. C'est une pouliche qui m'a plu tout particulièrement lors de ces deux dernières sorties sur l'hippodrome d'Anguin. Vous allez voir la dernière fois, elle a terminé troisième, c'était du côté d'Anguin et la fois précédente c'était également du côté d'Anguin. Elle était disqualifiée mais elle courait vraiment beaucoup mieux que ne l'indique ce classement. Vous allez voir déjà, voilà, la dernière fois le 7 août, troisième du côté d'Anguin et puis regardez cette performance attentiste, terminée de belles manières pour prendre la troisième. place quand elle s'est accrochée avec une rivale près du but. Le lot était vraiment intéressant avec Inguil, un cheval qui est estimé par son entourage. Voilà, c'était vraiment un lot qui tenait la route. C'est une pouliche qui a montré de la vitesse. Elle l'a prouvé également du côté de Feuert. Elle était déférée des quatre pieds quand elle s'imposait avec Tony Lebeler. Regardez, une 14 derrière, une 14-3 pour sa rivale la plus proche. Donc elle s'imposait avec assez de facilité. Voilà, numéro 4 derrière l'autostart. Je vous l'ai dit, c'est un lot qui est assez homogène. Elle n'a pas de référence sur ce parcours comme quelques-unes de ses rivales. Maintenant, elle a de la vitesse. Je pense que ce parcours devrait lui plaire. Son entraîneur est assez confiant. Pascal Cordeau, l'homme de Inden, son fer de lance. Il a vraiment trouvé un bel engagement à sa pouliche qu'il confie une nouvelle fois à Franck Nivard qui a très bien couru avec elle la dernière fois. Donc attention, je pense vraiment qu'elle a toutes les cartes en main pour terminer sur le podium. Donc voilà, ce sera le jeu simple que je vous conseille chez notre partenaire TheTurf.fr. 1€ gagnant et 2€ placés. Le 304 en Réunion 4. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce jeudi 25 août du côté de Divan Lebin. Je vous indiquais Illuminati qui courait dans la 3e course et qui s'est imposé. Jean-François Sonnet qui avait deux concurrents ce jeudi et qui s'est donc imposé avec beaucoup de facilité. Il a pris tête et corde assez rapidement pour s'imposer 2,50€ et 1,40€ à la place. Vous allez voir mon pari en bas de votre écran. Donc voilà, pour 3€ joués, 5,30€ de récupéré. Donc vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site TheTurf.fr. Vous avez jusqu'à 250€ d'offert par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !